aujourd'hui on se fait un asado et pas n'importe quel asado bienvenue sur la chaîne xtgfamilie où vous prenez cette aventure on se fait un asado deux petits cochons de lait bon alors on a pas de chance parce que aujourd'hui il fait super froid super humide tout est mouillé l'herbe j'espère que c'est à se lever dans la journée mais je n'y crois pas trop un tutoriel ? et voilà comment répartir la chaleur en fond ils remettent une tôle par dessus pour faire comme un four et ils remettent un feu au dessus fabrication d'un horno fabrication d'un horno casero c'est de cuisiner à deux feux ok un feu en haut et un feu en dessous un feu au dessus et un feu en dessous alors quand ils ont cuisiné le mouton la dernière fois en fait ils mettent ils mettent la chaleur sur le pourtour de l'animal et pas au centre parce que au centre c'est plus fin en fait faut pas que ça brûle là on est dans le typique petit tapis en dessous le petit cochon et au dessus et sur le côté salut à tous encore du bricolage et ouais on vient d'apprendre qu'on est encore confiné pour l'instant jusqu'au 12 juillet bon je sais pas quand est-ce que cette vidéo va sortir mais avant le 12 juillet je pense ben la bricolage qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'on a fait l'ouverture ici c'est galère d'aller au congélateur là bas parce qu'ici ils adorent le congélateur tout va au congélateur et voilà toutes les boissons sont là le fernais, la bière, le coca, toutes les boissons donc c'est plus rapide il y a un autre boulot qui se prépare il nous a ramené une bâche là donc on va accrocher ça proprement et parce que ben on fait les soirées ici en fait avec le barbecue donc le congélateur il sera beaucoup mieux ici directement et qu'est-ce qui sera mieux maintenant c'est encore compliqué parce que quand on rentre ici et ben on n'a pas de lumière il faut courir soit tout au bout soit ici soit derrière la voiture ou c'est galère il faut allumer avec une canne à pêche donc qu'est-ce que je vais faire déjà je vais couper tout ce qui vient ici en laissant une alimentation parce qu'on a la pompe du tank et du puits donc je vais laisser une seule alimentation ici on verra s'il ramène une boîte de dérivations je vais voir avec lui s'il peut en avoir une si on peut aller en acheter une je vais essayer de limiter l'achat des câbles électriques donc je vais récupérer toute la remontée qui est là et celle qui va au premier néon ensuite pour gagner de la distance je vais inverser les néons dans l'autre sens puisque les câbles se font ici pareil pour celui-là donc je vais inverser les néons pour que la gaine qui est là se retrouve ici donc beaucoup plus proche du mur et avec ce que je vais récupérer d'ici jusqu'en bas je pense que je vais pouvoir faire la liaison d'ici ici et je vais pouvoir arriver ici pour mettre le tableau électrique vous savez les fameux les fameux tableaux en bois avec les prises là je vais le récupérer de là bas et je vais le mettre ici je pense qu'il faudra quand même acheter un bout de câble pour ramener une phase de l'autre côté donc là je vais voir je vais tout couper sortir tous les câbles et je vous dis je vais tout déplacer les néons pour essayer de gagner en achat de câbles allez c'est parti je vais chercher les outils donc là on va couper tout ce qui sert à rien on va essayer de ne pas prendre la pas prendre le jus donc là on vient celui-là 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 donc il faut qu'on récupère ces deux-là donc ceux-là on va les remonter et il faut que je refasse un piquage en haut pour ceux-là parce que ceux-là on en a quand même besoin pour la pompe donc alimentation ici, alimentation ici en plus des prises, ça c'est l'éclairage qui est repiqué là elle est là, on récupère ceux-là hop hop ok celui-là on va les remonter là-haut bon désolé la pompe à tourne donc il y a un peu de bruit j'ai trouvé un bout de tube pour les câbles et je vais le mettre là-haut pour faire propre bon j'ai changé de disposition donc j'ai viré le tableau qui est là-bas en gardant l'alimentation de la pompe ici j'ai percé le j'ai fait un petit trou dans le coude pour me repiquer vous allez voir où ça fait beaucoup moins de câbles et on va réussir à s'en sortir comme ça je pense sans rien acheter voilà je me repique sur la prise extérieure donc je vais faire entrer deux fils ici je vais pouvoir me repiquer ici, phase neutre puisque là on a une prise de courant avec un éclairage et ensuite on a encore de la goulotte là d'ailleurs j'en ai mis un bout là vous avez vu il me reste encore de la goulotte je vais en mettre un bout ici tout le long avec mes câbles qui repartent là il y a des colliers que je vais récupérer ce qui ne servent à rien sur le mur et là je vais tout déplier, tout ouvrir et on va remettre le petit boîtier ici comme ça on aura la prise ici on pourra brancher le congélateur et là on pourra allumer directement en arrivant les deux premiers néons ça a été un peu compliqué mais ça commence à être bon donc ça y est j'ai tout déporté là le truc c'est que ça y est les deux prises fonctionnent là on éteint là on allume donc là les nœuds il ne retrouve plus ses forêts à béton donc ça je vais le fixer là la gaine va remonter là-haut il m'a ramené des il m'a ramené des brides là pour coincer la gaine alors pour l'instant j'ai un fil provisoire qui remonte là-haut parce que là j'ai pas compris là je récupérais une phase qui était déjà branchée et j'ai récupéré mon neutre qui était aussi là et ça fonctionnait très bien donc j'avais rallongé la phase tout impeccable et j'ai récupéré un neutre ici à l'extérieur un petit trou dans le coude là donc là j'ai ma gaine qui va venir là avec mes brides là c'est pas propre voilà et là je me suis repris je vous avais montré sur la prise extérieure sauf que j'avais pas j'étais pas sur le même j'avais pas la phase qui correspondait avec le neutre donc ça n'allait pas les néons ça faisait un bruit d'enfer le transfo il faisait un bruit d'enfer ça marchait pas correctement donc je comprenais pas pourquoi j'ai changé les néons tout machin et puis un moment j'ai commencé à avoir de la fumée donc j'ai dit non là ça va pas donc qu'est-ce que j'ai fait j'ai supprimé cette phase là et j'ai récupéré ici la phase et le neutre mais du coup je suis obligé de reprendre un câble de là haut et revenir ici pour récupérer mon neutre qui est là pour être sur le même circuit alors est-ce que c'est et pourtant pour moi ça aurait dû marcher mais la phase était branchée sur le transfo sur les néons et le neutre sur la douille mais normalement sur du courant 220 on peut inverser alors j'ai pas compris ça fonctionnait pas alors j'ai supprimé cette phase là et voilà j'ai récupéré la phase neutre ici et on repart sur une ligne complète donc du coup je suis obligé de monter mon neutre là-haut donc là j'ai mis un bout de câble pour essayer là mais c'est au voisin il me l'a prêté pour dépanner pour voir si ça fonctionnait donc là demain je vais acheter 6 mètres de câble et puis bah voilà ça sera câblé des chevilles pour fixer le boîtier ça y est toute l'électricité est terminée finalement j'ai réussi à récupérer le câble qui venait d'ici d'ici et je l'ai récupéré carrément jusqu'au bout là-bas et je m'en suis servi pour le monter d'ici à ici donc là j'ai fixé la goulotte j'ai fixé le tableau j'ai mis avec un collier donc j'ai fixé un collier sur celle-là et là ça y est j'ai mis un petit support pour la prise parce que Manino est toujours en galère à chercher la prise voilà on branche c'est fini on la pose là et là l'éclairage tout de suite proche de la porte quoi donc opération terminée bah j'ai recoupé j'ai coupé deux bancs j'ai fait deux petits bancs et deux grands bancs j'ai fait des arrondis aussi parce qu'on les a testé ce week-end et c'est vrai qu'on butait pas mal de l'ange j'attends la ponceuse à Manino pour pour faire sa propre là j'ai dégrossi pour les arrondis et là il a chopé une bâche là pour fermer ici là c'est une vieille bâche donc il m'a ramené des crochets là donc je suis en train de fixer ça sur la sur la poutre de devant avec les petits crochets là-haut tac tac là je lui ai demandé qu'il me ramène au supermarché il a plein de crochets de boucher là donc il me ramène des crochets de boucher je vais mettre ça sur la poutre métallique là ou sur les tôles vu qu'on est en pente allez je continue à mettre les petits crochets tout le long donc on a celle là là qui fait 6 m on a celle là qui fait 3 m et là on verra ça fait un peu dégueulasse mais il a que ça là est-ce qu'on remettra ça propre ici en le doublant ou est-ce qu'il va réussir à choper un autre bout de bâche on va voir donc là je préfère ça avec une vis parce que sinon là c'est l'enfer pour là il est dur 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 le bois un truc de fou je finis tout ça ça se fait mal au bras il fait chaud là il fait lourd le dernier pour ce morceau là je vais couper le tube qui sert de poids là pour vraiment qu'il reste en bas et je vais le refixer sur cette partie là et puis une fois qu'on va faire le feu là dedans de 9h le matin à minuit et ben je peux vous dire qu'il fait bon à la fin on a testé là et là une tchapa comme ils appellent ça là on va mettre une tôle ici ça sera la porte quoi il se tatait à fermer là en briques là alors je sais pas trop on verra c'est lui qui voit bon le deuxième morceau est monté ça aurait pu être sympa mais là je crois que le morceau il est vraiment mort putain c'est cuit c'est vous voyez le plastique ah c'est bête ça fait un peu baracas frites Marie elle me dit on va le recoudre bah là c'est mort là on a regardé c'est vrai vous avez vu c'est sec bah bah voilà bon j'attends toujours la ponceuse pour les angles là pour les arrondis mais voilà on va prendre notre petit café ici dans notre dans notre baraque à frites et dans nos belles petites tasses qu'ils nous ont offertes et attention je retourne voilà mais bien là faut passer l'hiver c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti en attendant la prochaine vidéo vous pouvez aussi nous suivre sur instagram et facebook à bientôt 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 Sous-titrage ST' 501